Bienvenue à l'expérience du vortex forcé. Ceci est l'appareil du vortex forcé qui consiste à un grand réservoir au bas, une pompe qui fait circuler l'eau dans le sens horaire, une soupape de sélection, un réservoir transparent, une valve d'entrée et une valve de sortie, une hélice, des appareils de mesure, une valve de débordement et des tuyaux pour connecter toutes les composantes. Pour commencer l'expérience, remplissez le réservoir du bas 10 cm sous le couvercle. Allumez la pompe sans eau dans le réservoir, l'endommageera. Insérez le bouchon qui a un petit embout au bas du réservoir et glissez l'hélice sur le mât, côté plat vers le bas. Maintenant, la pompe peut être branchée. Ouvrez la valve coulissante entre le bassin de mesure et les réservoirs. Ouvrez la valve de débordement au complet. Fermez la vanne. Aussi, gardez la soupape de sélection fermée en la mettant à la position verticale. Notez que tourner la soupape de sélection dans le sens antihoraire dirige le débit tangentiellement dans le bassin et la tourner dans le sens horaire la dirige de façon radiale. Maintenant, allumez le courant, puis la pompe. Ouvrez la vanne. Tournez la soupape de sélection vers la droite jusqu'à ce que le niveau d'eau ait atteint environ 75 % du réservoir. et tournez doucement la valve approximativement un huitième de tour vers la gauche du centre dans le sens horaire. Pour le reste de l'expérience, la vanne va rester dans cette position permettant au débit d'entrer tangentiellement. Le but de ceci est que le débit puisse faire tourner l'hélice et qu'elle peut tourner librement. Maintenant, ajustez la soupape de sélection et la valve de sortie simultanément pour que le niveau d'eau reste constant dans le réservoir. Attendez environ 5 minutes afin que la forme du vortex se soit stabilisée. Maintenant, positionnez le bout de la grosse tige de métal pour qu'elle effleure la surface de l'eau. Barrez-la en place avec le boulon. Poussez les 5 autres tiges pour que leur bout effleure l'eau. Une fois qu'il est confirmé que la forme du vortex n'a pas beaucoup changé, prenez les lectures de hauteur. Ceci est fait en plaçant une règle au haut du support et mesurez la longueur des tiges vu qu'elles sont tous de la même longueur. Tirez les 6 tiges une fois la mesure prise. Pour mesurer la vitesse d'eau, utilisez les hélices. L'hélice a une palme rouge et les autres sont d'une différente couleur pour mieux l'avoir. Utilisez un chronomètre et calculez le temps nécessaire pour 10 révolutions de l'hélice en utilisant la palme rouge comme marqueur. La vitesse calculée avec cette méthode s'appelle la vitesse angulaire. Répétez ce processus 3 fois pour générer une vitesse angulaire moyenne. Ceci complète l'expérience pour une vitesse. Vous devez maintenant la répéter pour 2 autres vitesses. Pour le faire, tournez la soupape de sélection légèrement, faire la position fermée et fermez partiellement la valve de sortie. Ajustez les deux simultanément pour obtenir un niveau d'eau constant. Attendez que la forme du vortex se stabilise et prenez les mesures de hauteur et de vitesse comme faites auparavant. Pour fermer l'appareil, tournez la soupape de sélection en position fermée, fermez la vanne, ouvrez la valve de sortie complètement, fermez la pompe, fermez la charge, ensuite, retirez l'hélice et le bouchon pour permettre à l'évacuation d'eau. débranchez l'appareil de la prise. Ceci complète l'expérience du vortex forcé. Merci de votre écoute. Merci.